Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'une suite arithmétique, comment la définir par une formule de récurrence et par une formule explicite. L'intérêt de ces deux formules est de disposer d'une méthode qui permet de calculer un terme quelconque de la suite. Nous verrons également dans cette vidéo des exemples d'applications. Donc c'est parti. Certainement, vous savez déjà cette définition. Dire qu'une suite Un est arithmétique signifie qu'il existe un nombre R tel que pour tout entier naturel N, Un plus 1 est égal à Un plus R. Le nombre R est appelé la raison de la suite Un. Autrement dit, on passe d'un terme d'une suite arithmétique au terme suivant en ajoutant toujours le même nombre R. Donc, si on veut montrer qu'une suite Un est une suite arithmétique, il suffit de calculer et de montrer que la différence entre deux termes consécutifs quelconques, par exemple, Un plus 1 est un, et on trouve le résultat est constante. Suite arithmétique définie par une formule de récurrence Lorsqu'une suite est définie par la donnée d'un premier terme et par une relation qui permet de calculer chaque terme en fonction du terme précédent, pas à pas, On dit que la suite est définie par une relation qui permet de calculer chaque terme par la donnée d'un premier terme et par une relation qui permet d'un terme par récurrence. La formule de récurrence donne deux informations. Le premier terme de la suite La règle qui permet d'obtenir un terme de la suite à partir du terme précédent. Par exemple ici, on a Un est égal à Un plus 1 est égal à Un plus R. On ajoute le nombre R au terme précédent. Exemple Exemple La formule de récurrence qui définit la suite arithmétique 2, 5, 8, 11, etc. est Un est égal à 2 car c'est le premier terme de la suite Un plus 1 est égal à Un plus la raison, ici la raison c'est 3 Tout simplement parce que entre 2 et 5 c'est 3, entre 5 et 8 c'est 3, entre 8 et 11 c'est 3, ainsi de suite. Suite arithmétique définie par une formule explicite L'expression de Un en fonction de n et de r s'appelle le terme général de la suite arithmétique. Lorsque le terme général s'écrit en fonction de l'entier naturel n, on dit que la suite est définie explicitement en fonction de n. Un en fonction de n s'appelle la formule explicite de la suite Un. Le terme général d'une suite arithmétique Un est donné par la formule suivante. Un est égal à Up plus n moins P fois R où Up est le premier terme ou bien Up est le terme initial et P est inférieur ou égal à n. Illustration Up est le premier terme de la suite Un et Un est le énième terme de la suite Un, le nombre de termes de Up au terme avant Un est n moins P. Donc la valeur du terme au rond N est égale à Up plus n moins P fois R. Donc pour obtenir Un, Un est égal au premier terme ou au terme initial plus le nombre de termes avant Un multiplié par la raison. Donc si en partant de Up, lorsque P est inférieur ou égal à n, on ajoute n moins P fois R. Dans ce cas, Un est égal à Up plus n moins P fois R. En partant de U0, on ajoute N fois la raison. Dans ce cas, Un est égal à U0 plus n fois R. Sans doute vous avez déjà vu cette démonstration. Up plus 1 est égal à Up plus R. Un est une suite arithmétique. Donc Up plus 2 est égal à Up plus 1 plus R. Up plus 3 est égal à Up plus 2 plus R. Ainsi de suite. Donc Un moins 2 est égal à Un moins 3 plus R. Un moins 1 est égal à Un moins 2 plus R. Et Un est égal à Un moins 1 plus R. Si on fait l'addition membre à membre et par simplification, ici Up plus 1 par Up plus 1 et Up plus 2 par Up plus 2, Up plus 3 par Up plus 3 et Un moins 3 par Un moins 3 et Un moins 2 par Un moins 2. Donc Un moins 1 par Un moins 1. Donc ça reste dans ce côté-là, Un. Et dans ce côté, ça va rester Up plus N moins P fois R. Donc c'est bien le terme général d'une suite arithmétique. Un est égal à Up plus N moins P fois R. Donc on va voir un exemple maintenant. Exemple. Le terme général ou la formule explicite qui définit la suite arithmétique 2, 5, 8, 11, etc. est égal à Un est égal au terme initial, Un plus N, l'indice du rond N, moins 1, l'indice du rond initial, multiplié par la raison de la suite arithmétique. Donc on a Un est égal à Un plus N moins 1 fois R. Donc Un est égal à 2 plus N moins 1 fois 3 ou encore Un est égal à 3N moins 1. Exercice. Soit VN la suite définie pour tout entier naturel N par VN est égal à 4N plus 7. Montrer que la suite VN est une suite arithmétique. Écrire la suite VN sous la formule de récurrence. Donc pour montrer que la suite VN est arithmétique, on doit vérifier que VN plus 1 moins VN est constante. Donc VN plus 1 moins VN est égal à 4 fois N plus 1 plus 7. C'est la valeur de VN plus 1. Moins 4N plus 7, c'est la valeur de VN. Donc cela est égal à 4N plus 4 plus 7 moins 4N moins 7. Cela est égal à 4. On a simplifié ici 7 par moins 7 et 4N par moins 4N. Donc cela reste ici 4. Donc VN plus 1 moins VN est égal à 4 qui est un nombre constant. Donc VN plus 1 est égal à VN plus 4. De plus, on a V0 est égal à 7. Donc VN est la suite arithmétique des premiers termes 7 et de raison 4. La formule de récurrence de la suite VN est V0 est égal à 7 et VN plus 1 est égal à VN plus 4. Exercice 2. Soit une suite arithmétique UN de raison R telle que U5 est égal à 2 et U11 est égal à moins 4. Déterminez U de 2018. Donc commençons par déterminer la suite. Donc on a UN est une suite arithmétique de raison R. telle que U5 est égal à 2 et U11 est égal à moins 4. Donc U11 est égal à U5 plus 11 moins 5 fois R. Et ici on a appliqué la suite arithmétique. Ici on a appliqué la formule du terme général de la suite arithmétique. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc U11 est égal à U5 plus 11 moins 5 fois R. Cela équivalent à dire que moins 4 est égal à 2 plus 6 R. Donc on a U11 est égal à moins 4 et U5 est égal à 2. Donc 11 moins 5 c'est 6 donc plus 6 R ici. Cela équivalent à dire que moins 6 est égal à 6 R. Cela équivalent à dire aussi que R est égal à moins 1. Donc la suite UN est une suite arithmétique de raison R est égal à moins 1. Déterminons donc U2018. Donc U2018 est égal à U5 plus 2018 moins 5 fois R. Ici on a appliqué aussi la formule du terme général de la suite arithmétique. Donc cela équivalent à dire que U de 2018 est égal à 2 car U5 est égal à 2 plus 2013. 2018 moins 5 c'est 2013 multiplié par la raison de la suite qui est moins 1. Donc cela implique que U de 2018 est égal à moins 2011. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1